Ma mode, c'est mon style, c'est qui va avec moi. Non, moi je m'en fiche. Ça va bien à certaines filles en fait. Rarement. Non, non, je ne suis pas la mode. De temps en temps, oui, quand j'ai le temps. Pas spécialement, c'est pas de ma génération. Chaque année, la tendance change et la mode évolue. Êtes-vous de ces personnes qui veulent être dans la tendance ou au contraire, affichez-vous votre propre style ? C'est mon style, ce qui va avec moi. Oui, un peu quand même. Non, pas trop. Oui, beaucoup. Pas spécialement, c'est pas de ma génération. Rarement. Un peu, ça dépend. Non, pas particulièrement. Oui. Non, non, je ne suis pas la mode. Non, ça n'est pas possible, parce que quand on l'a moune, c'est bon. Ça va bien à certaines filles en fait. Donc moi j'aime bien ça de voir des filles qui sont jolies dans la rue. Ça me plaît. Oui. De temps en temps, oui, quand j'ai le temps. C'est une question de goût ? Oui, tout à fait. Parce que ça ne m'intéresse pas trop. Parce qu'il faut du temps et aussi de l'argent. Donc quand on n'a pas l'argent, il faut du temps pour pouvoir aller dans toutes les boutiques et comparer ce qui est le moins cher. Mais je ne suis pas forcément ces trucs-là. Je crée mon propre style avec ce que je trouve en tendance. Je trouve que la mode d'aujourd'hui, elle reflète la population en fait. De jour en jour, ça a modernisé en plus, il y a des styles. Moi je préfère chacun ait sa propre mode et voilà. Qu'on s'habille comme un vieux. Pour moi c'est ça. Il y a plusieurs sortes de modes et chacune a son style. Je pense que si, tout le monde peut se mettre à la mode. Oui. Parce que je trouve qu'on évolue, donc je trouve ça bien. Les jeunes de ma génération s'habillent comme ils le sentent. Je ne suis pas particulièrement très mode. En fait, je fais ma propre mode. Ça dépend du contexte, du temps, de l'argent. Le noir, donc je m'habille avec le noir, c'est tout. Moi après, il faut mettre les trucs qui vont. Par exemple, on aime mettre du lacoste et des marques. Et moi je mets un lacoste noir avec des sabates noirs. Quand on voit la génération de Juju avec les jeans sur les fesses là, je ne crois pas que ce soit très beau. Moi je ne sais pas, pour moi c'est l'eau. Je peux me colorer les cheveux comme Lady Gaga ou sinon il y a trop d'une manière. La mode, je vais vivre comme je veux en fait. Je ne suis pas trop la mode. Laisse tomber le pantalon, c'est une belle mode ça ? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai oublié ma ceinture. Et vous, suivez-vous la mode ? Quelques conseils avec notre invité tout de suite. Meia, bonjour. Bonjour. Vous êtes styliste de prêt-à-porter. Oui. Et nous allons parler donc de votre domaine de prédilection, à savoir la mode. Oui. Alors tout d'abord, est-ce que la mode est faite pour tout le monde ? Disons que le vêtement est fait pour tout le monde. Et le vêtement s'adresse à tout le monde. Mais la mode en soi, non, pas toujours. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? La mode, c'est un phénomène. Le mot décrit surtout un phénomène qui s'inscrit dans une durée. Pour moi, par exemple, qui ne fait pas des vêtements à la mode, mais des vêtements qui vont durer, qui vont suivre des femmes sur un temps donné. C'est important de ne pas s'inscrire dans un vêtement à la mode et dans une couleur à la mode. C'est-à-dire que vous, vous ne vous définissez pas par rapport à la mode ? Pas du tout. Mais en plus, en réalité, c'est un phénomène qui a plutôt tendance à disparaître. C'est vrai que la plupart des gens aiment parler de vêtements à la mode. En réalité, il n'y a plus de vêtements à la mode, il n'y a plus de couleurs à la mode. Et ça, depuis bien longtemps. Ah, ça on l'ignorait. En fait, on croit que ce sont les stylistes qui donnent le tempo. En réalité, ce sont les fabricants de tissus, en réalité. Et à partir de là, les stylistes vont élaborer des collections à partir des tissus, des coloris, des motifs qui sont élaborés par les fabricants textiles. D'accord. Alors, pour en revenir à notre question initiale, est-ce que tout le monde peut suivre la mode ? En tout cas, chacun peut suivre sa mode. Le vêtement, pour moi, n'est pas un élément qui est séparé de son style de vie. Si on aime les choses qui durent, de façon générale, dans son intérieur, on aura tendance à aimer les vêtements qui traversent le temps. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, de glaner ici et là un accessoire, d'autant plus qu'on est vraiment gâté en termes d'accessoires de nos jours. Ça permet peut-être de modifier de bons basiques, par exemple. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas, pour moi, s'enfermer dans un phénomène vraiment de mode. D'accord. Alors, pour en revenir toujours à la mode, est-ce que, parce qu'on voit que certaines modes vestimentaires, par exemple, ne sont pas saillantes pour tout le monde ? Absolument. Il y a vraiment des pièces comme la combinaison, comme même la robe droite, en fait, en soi, en fonction de comment elle est coupée. Ce sont des vêtements qui ne peuvent pas aller à toutes les morphologies. Donc, il ne faut pas s'entêter ? Absolument pas. Je trouve que la femme doit faire le vêtement et non pas le contraire. Ah, c'est beau, ça. On doit donc... C'est important. C'est nous qui faisons le vêtement, ce n'est pas le vêtement qui nous fait. Le vêtement accompagne. Il vient accompagner une femme qui a déjà son tempérament, qui a son vécu et qui a aussi son style, quel qu'il soit. Ce n'est pas un jugement de valeur. Elle a un style. Donc, le vêtement est fait pour l'accompagner. Donc, en fait, oui, ça revient à dire qu'il faut plus prôner un style plutôt que d'essayer de suivre la mode. Absolument. Et je pense qu'on pourrait même avoir quelqu'un avec le pire style de la Terre, mais finalement être bien, parce que ce qu'elle va renvoyer comme image, c'est quelqu'un qui est bien, en fait. Donc, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'être bien dans le vêtement ou dans le style dans lequel on est. Après, le jugement de valeur, est-ce bien, est-ce pas bien ? Celui-là, il est moins important pour moi. Très bien. Donc, le message qu'on va passer aujourd'hui, c'est être bien, tout simplement, dans ses vêtements. Absolument. Se sentir bien. Alors, effectivement, parfois, on a quand même besoin de conseils. On a besoin parfois d'accompagnement parce que la morphologie, la femme ne se voit jamais réellement telle qu'elle est. Absolument. En général, elle se voit toujours, effectivement, un petit peu moins bien qu'elle ne l'est réellement. Mais chaque femme a en elle de quoi, si vous voulez, être sublimée. Merci, Méya. De rien. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La mode, c'est bien, mais la mode se démodent. En revanche, le style, lui, est intemporel. Cultivez donc votre style en en Mimisouk Péia. Sous-titrage Société Radio-Canada